Salut ! Donc on est reparti et aujourd'hui on va laisser de côté cette histoire de porc qu'on a découvert il n'y a pas longtemps et on va s'intéresser à quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore vu. Alors je vais donc vous parler ici des adresses... Ouh mon dieu ! Des adresses MAC. Ceci est un M. Alors les adresses MAC, c'est donc quelque chose qui est assigné à un matériel. C'est à dire que lorsque vous avez une carte Wifi par exemple, à la sortie d'usine... Alors j'essaie de faire une carte, est-ce que ça ressemble à une carte Wifi ça ? Oui, bon, merci de votre indulgence. Alors en fait à chaque sortie d'usine, on va attribuer à une nouvelle carte un numéro. Ce numéro, ça sera son adresse MAC. Donc elle est normalement assignée par le constructeur de cette carte. Il se représente de cette manière en fait avec des groupes, disons 6 groupes par exemple. Ici je vais mettre par exemple ceci. 4, 4... Voilà. Donc 6 éléments regroupés et séparés par des deux points. Alors, petite parenthèse, justement il ne s'agit pas de nombres en binaire comme vous l'avez vu avec l'adresse IP où c'était très simple, le chiffre était situé entre 0 et 255. Donc 4 éléments, 4 nombres séparés par chacun par un point allant de 0 jusqu'à 255. Ici, les éléments ne se vont pas de 0 à 9 comme l'IP, comme l'adresse IP est constituée donc de chiffres partant de 0 à 9. Là il s'agit d'une base hexadécimale, c'est-à-dire que c'est une base allant de 0 jusqu'à f. C'est comme ça que vous pouvez reconnaître une adresse MAC encore plus facilement que ce regroupement par groupe de 2. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des lettres en plein milieu. En fait, il s'agit, si je devais vous écrire toute la base, il s'agit de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ensuite A, B, C, D, E et F. C'est-à-dire qu'ici, il pourrait très bien y avoir 0, 0, 9, 4, A, 8, B, F, F. Vous voyez ? En fait, c'est un mélange de chiffres et de lettres. Tout à fait possible. Mais toujours un groupe de 6 éléments donc. D'accord ? Ok. Donc ici, vous pouvez reconnaître facilement une adresse MAC. Pré-rapidement en tout cas. Alors cette adresse MAC, en fait, vous l'avez déjà vu parce que dans la commande, si vous tapez ifconfig, l'adresse MAC est ici. Ici, vous voyez donc votre adresse IP, comme on a vu tout à l'heure. Mais ici, vous avez donc votre adresse MAC correspondant à l'interface. Ici, la carte réseau. Donc la carte réseau a une adresse MAC qui est celle-ci. Voilà. Donc à quoi sert une adresse MAC ? Eh bien en fait, quand je vous ai dit que les ordinateurs dialoguaient avec l'adresse IP dans un réseau local, en fait, je vous ai menti. Pourquoi ? Parce que c'est en fait un peu plus complexe. Mais même si ce statut est toujours valide dans un sens. En fait, lorsque vous utilisez, par exemple, ici, vous avez le routeur. Ici, vous avez le nuage. Un très beau nuage qui représentera Internet. Voilà. Et donc, en fait, lorsque vous avez une machine. Ici, la machine 1. Voilà. Je refais tout à l'heure, comme tout à l'heure, la machine 2. Très bien. Alors, ici, donc, vous avez une IP qui est 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, .8. Et vous avez une adresse MAC. Alors, je vais marquer juste le début de l'adresse MAC parce que je ne vais pas tout réécrire. Il s'agit de E0. Très bien. Donc, je marque que le début, mais bien évidemment... Ouh là là, je vais faire plus mieux que ça. E0. Très bien. Donc, voilà. Etc. Alors, en fait, chaque élément, chaque machine aura une adresse MAC et une adresse IP. Et il y a... Et en fait, c'est en utilisant cette adresse MAC que les machines vont communiquer sur le réseau local. Et non pas avec l'adresse IP. Mais théoriquement, elles sont reliées entre elles. Par exemple, vous pouvez utiliser une commande manuelle. Normalement, le système le fait automatiquement très souvent. Mais ce qu'on peut faire, c'est forcer, en fait. Donc, il y a un protocole. Je vais peut-être l'écrire ici. Disons, pour transformer une IP en MAC. Ou tout du moins demander... Ouh là ! Quelle IP... Quelle adresse MAC existe pour telle adresse IP. Ce protocole s'appelle ARP. ARP. Donc, il y a une commande que vous pouvez utiliser. C'est pour demander manuellement au système, justement. C'est ARPING. Donc, c'est un mélange de ARP et de PING. Donc, c'est comme la commande PING. C'est-à-dire que vous allez contacter une autre machine en lui donnant comme destination une adresse IP. Et cette machine va vous renvoyer son adresse MAC. Donc, ici, je vais tenter un ARPING de ma passerelle par défaut. Et ici, vous voyez, il me renvoie 4A. Alors, on va noter ça quelque part. On va noter ça ici. Donc, il me dit que ma passerelle par défaut est 4A. Ici, j'ai pris le dernier chiffre. Ouais. Bon, je vais prendre le premier et le dernier, en fait, pour ces éléments-là. Donc, 0, 0 et 4A. 0, 0, etc. 4A. Pour qu'on puisse les reconnaître. Ok. Parfait. Donc, ici, vous voyez que cette adresse IP, qui est 1.9.2.1.6.8.1.1, je vous le rappelle. Et donc, vous pouvez manuellement lui demander quelle est ton adresse MAC. Alors, la chose est... Donc, sur cette machine, je vais vous dire tout de suite les éléments. Donc, ici, nous avons donc un 0, 0... Non, pas du tout. Un E8.4E. Et donc, une adresse IP de 1.1.4. Et ici, vous avez une adresse IP de 1.1. Ok. Donc, en fait, ce que peut faire cette machine, par exemple, c'est pour bien vous montrer la distinction entre ces deux éléments, on peut envoyer des messages erronés au réseau pour affirmer qu'il s'agit, en fait, de donner... C'est-à-dire que cette machine peut très bien envoyer des messages sur le réseau affirmant que cette machine est la passerelle par défaut. C'est-à-dire qu'elle va dire « Moi, E8... » Donc, ici, je vais marquer les messages qu'elle pourrait envoyer. Donc, E8... « Moi, E... » En fait, ce qu'elle va dire, c'est « Moi, E8... » « 4E... » « Je suis 1.1... » C'est-à-dire que si cet ordinateur reçoit ce message, comme sa passerelle par défaut est 1.9.2.1.6.8.1.1, pour se connecter à Internet ou à quelque chose d'autre, elle va utiliser sa passerelle par défaut pour communiquer. Comme cette adresse par défaut sera cette adresse-là, elle va contacter non pas son routeur pour aller se connecter sur Internet, mais à cette machine. Donc, c'est une démonstration que je ferai tout à l'heure, en pratique. Mais voici l'aperçu théorique, disons. Maintenant, juste avant de finir, je voulais juste vous montrer une autre commande. C'est « arp-n » qui permet de vérifier, justement, les différents types, les différentes associations d'IP et d'adresse MAC. Ici, vous voyez que dans l'adresse, ici, donc, là, 1.4 est reliée à 4E. Est-ce que c'est ce dont il s'agit ? C'est pas celui-là. Voilà, 1.4 est reliée à 4E, très bien. Et 1.1 est reliée à 4A00. 1.1, 4A00. Donc, pour l'instant, le système, il fonctionne très bien. Maintenant, je vais faire une démonstration donc comment envoyer ce paquet-là sur le réseau. Donc, voilà, à tout de suite. Voilà. 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 Voilà.